Le printemps de l'environnement, c'est une philosophie du même type, c'est-à-dire essayons de voir comment on peut mieux coordonner les actions régionales et les actions fédérales, faire que les synergies donnent à tout ça une efficacité supérieure et parfois simplifier la vie aussi, ou des entreprises, ou des particuliers, selon les mesures. On sait qu'il faut renouveler la capacité de production en Belgique. On a besoin, et on a différentes études, celle de la FEBEC, celle de la CREG, l'étude prospective de l'administration nous montre qu'il faut produire. Mais il faut produire aussi en visant dans le même temps les objectifs de renouvelables dont on a déjà parlé et l'ouverture du marché, puisque nous visons un marché concurrentiel et on sort d'un marché qui était monopolistique, on veut un marché plus concurrentiel, on veut de nouveaux opérateurs, alors on peut faire des sessions d'actifs, et on l'a fait en partie sous les gouvernements précédents, mais on doit aussi stimuler l'arrivée de nouveaux investissements. On a fait un réseau finalement simple, on a les de gros sites de production vers les industries et les particuliers, il faut aujourd'hui construire un réseau complexe. Un réseau qui peut être bidirectionnel, puisque dans les régions où on fait maintenant tourner les compteurs à l'envers, donc il faut réinjecter de l'électricité sur le réseau, et beaucoup plus complexe parce qu'on ira vers une production de plus en plus décentralisée, avec de la biomasse, avec de l'éolien, avec du solaire, et avec encore des modes d'énergie plus classiques. Donc là, il faut faire là aussi ce grand pacte et cette grande modernisation du réseau, qui est l'outil majeur pour faire tenir ensemble ces investissements. Merci. 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 Merci.